Les anciens élèves des années 1985-1911 de l'EPP d'Indy, regroupés au sein d'une association dénommée Amicale EPP d'Indy-1911, ont organisé ce samedi la première édition de leur retrouvaille à la salle de fête de l'hôtel Casa Cornelia 6 à Pekadis-Cotonou. Après de nombreuses années de séparation, ces anciens élèves ont décidé de se retrouver à nouveau. Tout est parti d'une rencontre entre deux anciens amis qui, après des échanges, ont émis l'idée de créer un forum WhatsApp dédié aux anciens élèves de l'école de base de Dundee, année 1985-1911. Le but de ce forum est de tisser des liens d'amitié, de solidarité et d'entraide. Ensuite, après des discussions de causerie, ces anciens élèves ont jugé bon de se retrouver physiquement pour approfondir les échanges. Occasion également pour l'amicale EPP d'Indy-1911 de procéder à l'Assemblée générale du bureau. Nous allons suivre le président du comité d'organisation, Jules Oussou. Au cours de cette retrouvaille, l'amicale EPP d'Indy-1911 a posé un acte de reconnaissance envers l'un des anciens instituteurs en la personne de M. Amosou Bouglo-Jacques. A les encroît, le choix porté sur le maître est inexplicable, c'est un choix de Dieu. Nous allons suivre à nouveau Jules Oussou, qui revient ici sur les qualités de son ancien instituteur. Au cours de la rencontre, nous avons parlé d'abord de la présence de notre enseignant, celui qui nous a enseigné depuis le bas âge, qui est M. Amosou Bouglo-Jacques. On a parlé de lui, de l'encadrement qu'il nous a donné, l'éducation, ce que ça nous a donné aujourd'hui. Et à base de tout ça là, il est parmi nous aujourd'hui, donc il fait partie de... d'abord il est notre invité d'honneur. Et nous avons parlé d'abord de son encadrement, de la façon dont il nous a éduqués. Et aujourd'hui, tout un chacun de nous a pu obtenir un avenir. C'est-à-dire que je vois d'abord qu'il y a l'amour qui règne parmi nous. Il y a l'amour qui règne, puisque si vous rentrez à l'intérieur, vous allez constater que vraiment tout le monde, tout un chacun de nous est impacté. Et chacun, on se voit, on s'est vu maintenant il y a 30 ans d'année. Vous voyez, c'est 30 ans, ça fait déjà 30 ans qu'on s'est vu. Mais aujourd'hui, maintenant tout le monde est ensemble, c'est une joie. Et nous remercions le Seigneur d'avoir nous donné cette vie quand même. Aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Merci. Une enveloppe financière et un engrandissement d'une vie d'ensemble a été remue au maître. L'instituteur Amosou Bogrochak se rejoue ici de l'adposé par ses anciens élèves, suivant plus tôt. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite tous la bienvenue dans ce magnifique lieu ce soir. Je suis très heureux d'être parmi vous, anciens élèves, qui, malgré ma rigueur, vous vous souvenez encore de ma petite personne. En effet, le métier d'enseignant est un sacerdoce, écrivait Mariana Barre, dans son œuvre phare intitulée « Une si longue lettre ». Le 20 août 1983, j'ai affoulé la terre de l'EPP d'Andy, où j'ai fait un séjour de 8 ans, 3 mois et 12 jours, avant d'être affecté à l'EPP à votre baie, pour nécessiter des services. Cela avait suscité des révoltes de la part des parents d'élèves de Danji, jusqu'à la direction départementale de l'Atlantique. À Danji, j'avais semé l'intérêt dans le rang de plusieurs promotions, et en ayant encore soin de mieux les attirer, afin d'instaurer un climat de confiance. Mais cette promotion a connu plus de rigueur, de ma part, que la précédente. C'était une promotion phare, qui avait donné un résultat très satisfaisant, ce qui a rehaussé davantage la renommée de l'école en son temps. J'étais en ce moment votre bête noire qui vous dérangeait, mais aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur le Tout-Puissant. Chers enfants, vous êtes reconnaissants. Il n'est pas donné à tous les élèves ce privilège de reconnaissance. Le Seigneur aussi vous reconnaîtra. Vous irez toujours de l'avant. Aucune embûche ne vous arrêtera. Vous aurez toujours la facilité dans toutes vos entreprises. Tout ce que vous entamez connaîtra toujours de succès. Vous serez toujours des rochers devant vos ennemis. Quiconque vous affronte physiquement ou spirituellement ne pourra jamais vous atteindre. Il y aura toujours compréhension, l'amour et le respect mutuel au sein de vos familles respectives. Votre soleil ne se couchera plus. Votre lune ne disparaîtra plus. Chers enfants, je suis toujours vivant. La mort n'a pas encore eu raison de moi. Ce jour n'est pas encore venu. Me voici toujours devant vous. Je rends toujours grâce au Seigneur. Ma mort avait été publiée partout. Chers amis, je ne saurais comment vous apprécier. Les mots me manquent. Merci pour tout. Deigne le Seigneur vous les rendra au centuple. Une fois encore, merci. Maru Sorguesou, chef quartier d'Indi du premier arrondissement de Cotonou, fut également un ancien élève de l'EPP d'Indi. Il a fait savoir que l'objectif est la solidarité et l'entraide entre frères. Nous nous suivons. Sans vous mentir, l'objectif réel de ce forum, c'est la solidarité. C'est l'entraide. C'est l'entraide entre frères. Donc, on a lancé le truc comme ça. Et Dieu merci, ça a pris. Il y a des gens, on a vu, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire 35 ans, on ne s'est plus vu. Mais par la grâce de Dieu, on s'est lancé dans leur... On s'est lancé d'assaut à chercher leur numéro. On voit des numéros, on essaie en même temps. Et en même temps, les appels pour avoir leurs avis, c'était favorable. Insérez-moi, je suis d'accord. Donc, l'Esprit Saint a commencé par se manifester. D'où la création et l'existence de ce forum jusqu'à ce jour, qui est le retrouvaille. Les anciens élèves de l'AMICAL EPP d'Andy 91, présents à cette retrouvaille heureux de l'initiative, promettent de mener des actions fortes pour le développement de cette école qui a été un lieu de savoir pour eux. Suivons quelques-uns. La vision pour l'aujourd'hui est que, après 30 ans, nous ne pouvons pas se rencontrer, mais parce que cet événement, nous pouvons se rencontrer et planter quelque chose de bon et voir comment nous pouvons faire quelque chose ensemble pour les prochaines jours qui viennent de nous. Le but principal de notre rencontre, c'est de lier des liens d'amitié, de solidarité et d'entraide entre frères et soeurs. Si, il y aura encore d'autres rencontres, puisque pour cette année, il est bien vrai, ça nous a surpris. Au fait, c'est un truc qu'on avait choisi et c'est dans un bref délai qu'on a choisi d'abord la rencontre, mais pour les jours à venir, on aura encore des rencontres pour les jours à venir. Nous fêtons un double événement aujourd'hui. Il y a les retrouvailles, se voir physiquement et aussi faire l'Assemblée générale élective du bureau en même temps. Mon perception est que c'est une chose de grâce à certains de mes collègues, mes collègues, mes amis, depuis 1991, près de 30 ans. Je suis grâce à Dieu nous a donné une vie, que nous devons être ici et voir ensemble et planter quelque chose de bon, pour que ce que ça puisse être fait chaque année, pour que quelque chose de bon peut venir chaque jour. Merci. Merci.